Bonjour à tous, Tatiya House, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravi de vous accueillir avec Gilbert Tran, Chung Shuefeng, qui va se présenter dans un instant. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jean Péry, je suis manager de Sino Sourcing, Sino Shipping depuis des années. Et donc j'ai fait mes premiers pas en Chine en 2009 en présence de Gilbert Tran, Chung Shuefeng, à l'université de Fudan à Shanghai. Et Gilbert nous a rejoint après 9 ans, près de 10 ans de vie en Chine. Il nous a rejoint au sein de Sino Sourcing il y a déjà quelques temps, dans le département Sourcing. Et aujourd'hui, on va vous proposer une petite interview où on va aborder différents points qui évoquent l'univers du sourcing dans sa globalité. Alors, quels sont les points qu'on va évoquer avant de laisser Gilbert se présenter ? On va parler aujourd'hui de 1.6.8.8. Vous êtes nombreux à nous poser des questions sur cette plateforme. Faudrait-il sourcer sur 1.6.8.8 ou pas ? Donc on va évoquer cette question en parlant avec Gilbert. On va aussi voir quels sont les avantages et les inconvénients de travailler avec un agent sourcing que vous allez choisir. Et puis, quelles sont les principales questions qu'il faut poser aux agents sourcing si vous décidez de sous-traiter. On évoquera aussi la question des MOQ. Alors, comment négocier des MOQ un peu plus bas ? On va parler de MOQ, du prix et on va aussi vous faire une démonstration en direct sur mon écran pour trouver des fournisseurs sur Alibaba de manière efficace en appliquant des filtres. Je vais vous montrer tout ça. Et en dernier lieu, on va parler de stratégie de prix, de stratégie de négociation pour vous faciliter justement dans vos démarches. Et on va aussi vous donner quelques conseils sur la meilleure façon de développer un produit comme vous sourcez en Chine. Donc maintenant, je vais laisser Chung Shuefeng se présenter, qui nous a rejoint encore une fois il y a quelques temps. Et je suis ravi de vous le présenter aujourd'hui. Je te laisse la parole. Merci Jean. Ta tia hao à tout le monde. Bonjour à tous. Je m'appelle Gilbert Tran. Chung Shuefeng en chinois. Je suis franco-chinois. Comme le disait Jean si bien, on a fait nos débuts de carrière ensemble, je dirais même nos études ensemble. Car en 2009, maintenant déjà, il y a plus de 10 ans, on a étudié tous les deux à Shanghai, à l'université de Fudan. Suite à ça, on a eu des parcours un peu différents. Mais voilà, notre attachement en tout cas pour la Chine est resté la même, puisqu'on a travaillé en relation avec la Chine pendant toutes ces années. Pour ma part, en tout cas, avant de rejoindre l'équipe Sino Sourcing, à la tête, ou moi je suis justement à la tête du département Sourcing, j'ai eu différentes expériences en Chine, notamment dans le sourcing, le contrôle qualité. Et également, plus que le côté professionnel, toutes ces années m'ont amené également, ils m'ont appris à comprendre la culture chinoise, mais également à construire un réseau, ce qu'on appelle le Quan Chi. Le Quan Chi qui est une valeur fondamentale en Chine, mais également dans le business. Et vous allez le comprendre pourquoi, car effectivement, en Chine, le relationnel est bien plus important que tout. La confiance, le Quan Chi, c'est vraiment la base du business pour pouvoir justement développer ses idées, ses projets en long terme avec un partenariat chinois. Donc voilà, ce sera des points qui seront abordés, évidemment. Je suis en tout cas très ravi de rejoindre Jean aujourd'hui pour cette interview. Merci. J'espère en tout cas que vous allez apprendre des choses et qu'elles vont vous servir tous les jours dans vos projets, qu'elles vous accompagneront et faciliteront effectivement vos importations, vos projets, vos business pour justement connaître le succès. Ok, merci beaucoup pour cette présentation. J'en profite, tu parles de Quan Chi, mais c'est vrai que Gilbert Tran, qui aujourd'hui est à la tête du département Sino Sourcing, et bien justement, il met à votre profit, il met à votre disposition son Quan Chi. Et le Quan Chi, j'en ai parlé notamment dans la formation Limitless Sourcing, c'est extrêmement important. C'est une notion à ne pas négliger en Chine. Et c'est vrai que du point de vue de l'approche occidentale, parfois, on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir dans le monde des affaires. Le Quan Chi, mais c'est incroyable les avantages que ça peut nous permettre d'avoir en tant qu'importateur, quand on a un minimum de Quan Chi et quand on se prête au jeu. Donc, merci effectivement d'avoir rappelé cette notion dès le départ de cette vidéo. Mais effectivement, Gilbert Tran, qui a travaillé 10 ans en Chine, qui a vécu 10 ans en Chine et avec qui j'ai fait mes études là-bas, il va mettre à votre profit, quand vous allez décider de sourcer avec lui par exemple, son Quan Chi à travers toute la Chine, son expérience, etc. Voilà, merci d'avoir rappelé cette notion dès le départ. Maintenant, je vous propose qu'on commence cette vidéo et qu'on commence par aborder les différents points que j'ai mentionnés il y a quelques instants. Bon, Chung Schiffen, allons droit au but. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, à travers les vidéos YouTube, qui nous appellent, qui nous envoient des mails, qui nous demandent est-ce qu'il faut sourcer sur un 688 parce qu'effectivement, eux, le premier critère qui les intéresse, c'est le prix. Ils pensent que d'aller sur un 688, ça va leur permettre d'avoir le même produit qu'ils peuvent trouver sur Alibaba à moindre coût. Alors, toi, qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu dirais justement à tous ces importateurs qui se ruent sur des plateformes comme un 688 et qui espèrent sourcer des marchandises dessus pour les importer en Europe ? Oui, bien sûr. Alors, c'est déjà une très, très bonne première question. Alors, il faut savoir que un 688 et Alibaba sont une et même compagnie. Ça, c'est déjà la première chose à savoir. Donc, ne vous posez pas la question si un 688 est mieux qu'Alibaba. C'est juste deux plateformes qui sont la même compagnie et c'est juste tout simplement deux plateformes qui sont légèrement différentes pour des besoins différents. Donc, il n'y a pas vraiment de bon ou mauvais choix. C'est juste qu'il faut finalement sélectionner l'option la plus adaptée pour vous. Concernant justement ces deux plateformes, il faut savoir que un 688 a été créé notamment pour le marché local, alors qu'Alibaba a été créé pour l'exportation et donc pour le marché européen ou bien le marché américain, notamment. Donc, il faut donc comprendre qu'un 688 est une plateforme pour les chinois et par conséquent, les agents qui vont traiter avec vous, les fournisseurs, les usines vont finalement parler avec vous en chinois. Donc, il y a déjà ce premier point à savoir, c'est-à-dire la barre de la langue. Donc, si vous passez par un 688, il faut déjà se tenir près du fait que vous parlez déjà chinois. Si vous ne parlez pas chinois, déjà, dans un premier lieu, passez tout de suite sur Alibaba, même si les prix sur Alibaba sont un peu plus importants. Mais il faut comprendre aussi une chose, c'est que sur un 688, c'est une plateforme qui est consacrée notamment pour le marché domestique. Et ce qui fait que d'une, vous avez un problème de langue et de deux, vous avez très souvent des produits qui sont normés pour le marché chinois et également la qualité pour le marché chinois. Et ça, c'est un point très important à prendre en compte, étant donné que lorsque vous allez faire vos importations, vous allez rencontrer ce type de problème. Et ce type de problème égale du temps perdu et de l'argent. Donc, le prix bas que vous allez retrouver sur un 688 va être finalement rattrapé par tous ces facteurs qui vont faire que vous allez perdre du temps et de l'argent. Alors que sur Alibaba, très généralement, vous êtes avec des fournisseurs, des agents, des intermédiaires et des interlocuteurs qui parlent déjà anglais ou bien votre langue même, finalement, donc le français. Mais aussi, les produits sont normés européens ou américains et ont déjà, finalement, ces fournisseurs ont déjà une expérience de l'export dans nos pays européens. Voilà. Donc, ça, c'est une chose qui est très, très importante. Autre chose à savoir, c'est que, ainsi de suite, très souvent, ces fournisseurs n'ont pas les licences pour exporter. Exactement. Et ça, c'est une chose qui est quand même très, très importante à savoir. Car si ces fournisseurs n'ont pas ces licences pour exporter, eh bien vous, en tant qu'importateur, vous allez devoir appeler un intermédiaire ou bien une agence commerciale, une trading compagnie, ce qui va vous coûter du temps et de l'argent. Et donc, finalement, ce n'est pas forcément un calcul qui sera très intelligent à faire. Donc, je vous conseille vraiment, si vous parlez français et que vous ne parlez pas chinois, allez tout de suite sur Alibaba, car vous allez gagner du temps. Vous n'allez pas forcément vous prendre la tête sur les certificats, les normes et toutes ces choses. Très généralement, les fournisseurs ont déjà ces compétences et ces certificats requis, alors que sur un site tout de suite, vous allez avoir effectivement ces problèmes. Et autre point qu'on disait d'ailleurs sur l'infroduction, par rapport à cette notion de confiance et de Quan Chi. Sur un site tout de suite, le fait que ces fournisseurs ne parlent que chinois, eh bien ça va vous faire un frein finalement à cette communication avec votre fournisseur et donc votre partenaire. Je n'aime pas dire fournisseur, j'aime bien dire cette notion de partenaire. Car effectivement, lorsque vous allez chercher un fournisseur, vous essayez de trouver un partenaire et non pas à court terme, mais à long terme. C'est cette relation que vous allez essayer de construire avec le temps pour pouvoir justement faire grandir votre business. Et si vous ne connaissez pas la langue, forcément, c'est très difficile de développer un relationnel. Alors que si vous parlez déjà anglais ou bien français avec votre fournisseur, eh bien il sera beaucoup plus simple pour vous déjà de communiquer, de construire une relation saine et pérenne pour construire votre business, mais aussi négocier finalement les prix, les produits. Et puis, vous allez pouvoir avoir cette communication beaucoup plus facile pour justement communiquer vos besoins, vos demandes auprès de votre fournisseur. Exactement. Merci pour cette réponse complète. Donc si on doit résumer, tu as différentes barrières en fait en allant sur un 688, pardon, qui est déjà principalement destiné au marché interne chinois. Et rappelez-vous de ce point qu'on a aussi évoqué dans d'autres vidéos. Mais quand vous allez sur Alibaba, vous avez différentes indications. Et les indications entre autres qui sont proposées, eh bien c'est les marchés de prédilection des fournisseurs en question. Et quand le marché de prédilection, c'est l'Asie ou la Chine principalement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de normes. Donc cette question des normes, elle est absolument indispensable. Essentielle. Elle est essentielle. Vous avez donc la barrière du langage. C'est vrai que la plupart des fournisseurs sur un 688, ils parlent uniquement le mandarin. Et vraiment, ils n'alignent pas un mot en anglais. Tandis que ceux sur Alibaba, ils ont fait un effort d'adaptation minimum quand même. Même si notre anglais, il n'est pas toujours parfait avec le leur non plus. Ça nous permet quand même. Voilà, donc il y a la barrière de la langue, la barrière des normes. Et puis, il y a une question de temps aussi, de gain de temps. Ça va vous faire peut-être perdre plus de temps, plus d'argent. Donc vraiment, selon toi, la meilleure option, ce n'est pas d'aller sur un 688. Puis peut-être que sur un 688, vous allez trouver des produits normés, etc. Mais ça va demander beaucoup plus de travail, beaucoup plus de temps de recherche. Et en plus, en général, il faut maîtriser le mandarin. Ce qui n'est pas forcément votre cas. Et puis, les conséquences, elles sont quand même assez importantes. Étant donné que vous avez quand même investi de votre temps et de votre argent. Et nombreux sont ceux qui nous posent la question et qui nous appellent finalement. Et qui sont contraints finalement à faire appel à nous. Car ils se sont confrontés à cette problématique qui était de sourcer finalement sur un 688. d'avoir des produits qui ne sont ni normés ni certifiés, avec des qualités qui sont moindres. Et finalement, qui arrivent dans les ports en France. Et finalement, ces produits sont bloqués à la douane car ils ne sont pas normés ni certifiés. Donc finalement, voilà. Je vous propose et je vous conseille fortement d'aller sur Alibaba. Car c'est une plateforme qui est beaucoup plus accessible. Et qui vous fera gagner du temps et de l'argent. Merci beaucoup pour cette réponse complète. On va passer à la seconde question. Ok, donc on va passer à cette deuxième question. Et cette deuxième question, pour reprendre les commentaires qu'on a souvent sur YouTube, etc. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients de travailler avec un agent sourcing selon toi ? Oui, c'est une question qui revient très souvent sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. C'est une question qui est légitime. On peut se poser la question si c'est mieux de sourcer soi-même. Ou bien de trouver un agent qui source pour nous. Les avantages et les inconvénients, finalement, sont assez simples à identifier. Les avantages de passer par un agent, comme je vous l'ai dit, c'est de gagner du temps. Bien évidemment, à condition de construire une relation de confiance avec cet agent, il faut bien évidemment savoir si cet agent travaille seul ou bien en entreprise. Car c'est important d'avoir un suivi de votre dossier, mais aussi cet agent, il va vous ouvrir son Quan Chi et donc son relationnel, c'est son métier. N'oubliez pas que ces agents, leur job, c'est de sourcer. Donc, ils font ça depuis des années. Bien évidemment, au préalable, demandez-leur leur historique, demandez-leur s'ils ont fait ça depuis récemment ou bien depuis des années. Il est important de construire cette relation de confiance avec votre agent sourcing. Donc, forcément, passer par un agent sourcing, finalement, c'est très, très important et c'est plutôt un avantage car c'est son métier. Il va vous faire gagner du temps, il a ses portes d'entrée et il a ses fournisseurs qu'il connaît déjà. Il a son Quan Chi. Il a son Quan Chi finalement. Et donc, c'est quand même un avantage de passer avec un agent sourcing. Et également, le fait que vous passiez avec un agent sourcing, ça vous permet de dégager du temps et donc de vous consacrer sur là où vous êtes le meilleur. Par exemple, vous êtes meilleur sur le marketing et à pousser vos ventes en France. Et bien, finalement, si vous passez par cet agent sourcing, vous allez pouvoir vous libérer du temps pour vous concentrer sur d'autres choses et donc vos forces. À condition que l'agent sourcing soit bien sélectionné, qu'il y a quand même un minimum de travail de recherche à faire sur qui est cette personne, comme tu l'as dit justement. Est-ce que c'est un freelance ou alors est-ce que c'est vraiment une structure avec des interlocuteurs spécialisés qui connaissent ce métier, qui sont dans ce secteur depuis longtemps ? Oui, tout à fait. Et je peux vous donner un exemple assez triste finalement. J'ai eu des clients par le passé qui ont effectivement donné cette confiance à des agents sans vraiment comprendre l'historique et leur expérience. leur business se passait plutôt bien. Et un jour, le fournisseur a disparu. Enfin, pas le fournisseur, mais l'agent a disparu. Et finalement, ils pensaient que cet agent appartenait à une entreprise grosse, alors que c'était plutôt un freelance. Et du jour au lendemain, ils n'ont plus retrouvé ce freelance et ils ont dû finalement refaire ce travail de retrouver un agent de A à Z pour pouvoir justement trouver des produits. Et la question qui est intéressante, pardon, je te coupe, mais est-ce que cet agent, il avait donné le contact de l'usine au client ou pas ? Parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que tout son travail, il a dépensé de l'argent, il a perdu de l'argent, il a perdu du temps parce qu'il ne sait même pas en fin de compte avec quelle usine l'agent travaillait. Donc, il doit refaire un travail de recherche auprès d'un autre agent pour éventuellement retrouver l'usine en question. Oui, c'est ça et ça permet effectivement de basculer sur les inconvénients. Les inconvénients, forcément, ils sont nombreux et comme je vous l'ai dit encore une fois, le Quan Chi est très important. Lorsque vous démarrez un business, un nouveau projet, c'est quand même très important d'avoir ce contact, cette communication avec votre fournisseur, d'être présent, de lui faire comprendre que vous êtes là, que vous comprenez effectivement le produit et vos attentes, vos besoins. Cette proximité que vous n'avez pas avec ce fournisseur peut effectivement être un frein finalement dans votre projet et dans votre business. C'est toujours important d'avoir ce contact avec votre fournisseur. C'est pour ça que si vous arrivez à sourcer de vous-même, effectivement, c'est un très bon point et je vous encourage à le faire. Et d'ailleurs, cette formation limite la sourcing est là pour ça, pour vous former à sourcer de vous-même. Par contre, si vous n'avez pas la motivation finalement ou bien la force de le faire, car vous pensez que vos qualités sont ailleurs et vos forces sont ailleurs, dans ces cas-là, sélectionnez votre agent de façon intelligente. Il y a des étapes à ça et on va y venir juste après. Mais finalement, je sais qu'actuellement, c'est assez difficile de voyager avec cette pandémie. Mais je vous conseille fortement de trouver un agent et de sélectionner un agent de façon intelligente, mais aussi lorsque la période vous le permettra de voyager et d'aller rencontrer finalement le fournisseur et l'usine pour vous justement familiariser avec le fournisseur qui produit vos produits, etc. Et puis, tisser des vrais liens et comprendre et vraiment se prêter au jeu, encore une fois, de cette notion de Quan Chi. Faire en sorte, j'ai fait une vidéo à ce sujet, mais faire en sorte que ce fournisseur devienne comme un ami. En Occident, on a du mal à comprendre cette notion. Mais en Chine, le Quan Chi, c'est comme ça. Ils attendent de vous finalement que vous construisez ce Quan Chi. Voilà, ça, c'est quand même très important. Et donc, voilà, c'est avoir des discussions plus ou moins amicales, parler d'autres choses, aller au karaoké ensemble, boire du thé. Oui, c'est ça. Voilà, pour ceux qui aiment bien boire de l'alcool, boire de l'alcool avec le fournisseur, aller au golf avec lui. Voilà, c'est entretenir une vraie relation de Quan Chi. D'accord, merci. Merci beaucoup pour cette réponse complète. Dans ce cas-là, on va passer à la prochaine question. Ok, donc on arrive maintenant à cette question. Voilà, pour les importateurs qui veulent travailler avec un agent sourcing, est-ce qu'il y a une série de questions à poser pour que justement cet importateur puisse savoir si cet agent sourcing constitue un partenaire idéal ou bien s'il est plutôt à écarter et qu'il ne devrait pas chercher un autre agent ? Alors, est-ce qu'il y a une série de questions selon toi à poser à ces agents ? Oui, bien sûr, il y a une série de questions à poser. D'ailleurs, il y en a même sept. Pour moi, c'est vraiment des questions en sept étapes. Il faut bien évidemment comprendre que ça va être votre partenaire. Et si ça va être votre partenaire, faites en sorte que ce sera le bon. Et c'est comme un entretien individuel. Finalement, si vous souhaitez recruter quelqu'un ou pas dans votre entreprise, vous n'allez pas forcément le recruter tout de suite sans comprendre et sans savoir son historique, son expérience. Et bien finalement, ce sera exactement la même chose avec votre agent sourcing. Et donc, pour la première étape, tout simplement, il va falloir lui poser la question de savoir lorsque vous discutez avec lui, est-ce que je veux travailler avec lui ? Est-ce que c'est la bonne personne ? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je peux communiquer ou la communication est fluide, etc., etc. Ça, c'est pour la première question. Donc, c'est une première approche. La deuxième, c'est de savoir son expérience. Est-ce qu'il a sourcé depuis longtemps ? Depuis combien d'années ? Ça, c'est vraiment primordial de savoir quelle est son expérience. Depuis combien d'années il fait ce métier ? Depuis combien d'années ? Ce qui pourrait être intéressant, c'est est-ce qu'il est spécialisé peut-être dans un secteur d'activité particulier ? Est-ce que le sourceur, il n'est pas spécialisé par exemple dans le sourcing d'ameublement ? Est-ce que le sourceur n'est pas spécialisé dans le sourcing de produits électroniques ? C'est aussi possible, il y a des sourceurs qui sont spécialisés dans certaines… Et donc, effectivement, la troisième question à poser, c'est de lui poser la question dans quel domaine il est spécialisé. Donc, forcément, si c'est un agent qui est spécialisé dans le meuble et les fournitures, vous n'allez pas pouvoir lui poser la question s'il peut vous trouver ou sourcer des gants en nitrile ou des gants en vin, ou bien des produits électroniques. Bien sûr. Donc, son domaine de spécialisation, ça c'est une question qui est très importante. Certains agents sont plutôt assez complets et dans ces cas-là, très souvent, vous avez des grosses entreprises avec plein d'agents et effectivement, vous avez la chance d'avoir différents agents et différents quanchis, différents portefeuilles. Mais parfois, il se peut que les agents sourcing soient spécialisés dans un domaine. Et dans ces cas-là, il faut bien évidemment poser la question à ce sujet. Autre point aussi à savoir, c'est bien évidemment, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, il faut lui demander si vous travaillez avec cet agent sourcing, est-ce que l'intermédiaire, c'est avec lui, ou bien est-ce qu'il y aura une possibilité pour vous de rencontrer l'usine et effectivement, d'avoir cette communication directe avec l'usine sans toutefois interférer le business entre ce tripartie. Ok. Pour bénéficier du coaching aussi. Oui, tout à fait, effectivement. Autre point qui est important, c'est la question du paiement. Il faudra bien évidemment lui poser la question de savoir comment il souhaite être payé, comment est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il va être rémunéré par l'usine, par le fournisseur ou bien c'est une commission qui va être remise finalement sur la facture commerciale totale. Autre point qui est aussi très, très important, c'est de savoir quelle est l'étendue de son travail. Un agent sourcing, il source, mais si c'est un très bon agent sourcing et s'il appartient à une grande entreprise très professionnelle, vous pouvez lui demander son étendue de travail. Je vous conseille de travailler justement avec des agents sourcing qui peuvent à la fois sourcer pour vous, mais aussi de pouvoir vous proposer des services comme le contrôle qualité, et également vous accompagner dans les certifications si besoin. Bien sûr. Donc ça, c'est quand même très, très important. Bien sûr. Et si je peux me permettre aussi, il y a aussi le travail de consolidation. Il y a des agents, par exemple, il y a des importateurs, par exemple, qui veulent sourcer auprès de différents agents, par exemple. Parfois, ça arrive. Différents agents situés à différentes régions géographiques, etc. Et puis, il y a un travail de consolidation pour consolider tous les échantillons. Par exemple, s'il veut recevoir des échantillons, vérifier les marchandises. Il y a un travail de consolidation. Donc, voir si l'agent sourcing, il ne peut pas aussi gérer ce travail de consolidation, ce travail de contrôle qualité, d'audit, de communication avec les différentes usines. C'est aussi un point, effectivement, qui peut être intéressant et qui peut enlever une épine du pied de l'importateur qui ne voudrait pas se charger de tout ça. Oui, effectivement. En cas, il faut bien évidemment reconnaître que vous, vous êtes en France et lui, en Chine. Donc, cette vérification d'usine, elle est très, très importante. En France, c'est vrai là. Bien sûr. Donc, cette partie audite est bien évidemment très importante et c'est le dernier point à lui poser comme question. Est-ce que c'est possible de faire ces vérifications d'usine et cette audite ? Est-ce que c'est compris dans son scope of work, en gros ? Tout à fait. Est-ce que dans son travail, dans sa prestation, je dirais, est-ce qu'il inclut des prestations comme l'audit et le contrôle qualité ? Et rappelons que c'est quand même, moi, pour ma part, quand je gère des dossiers, l'audit et le contrôle qualité, même si j'ai confiance, même si j'ai un bon feeling, je ne néglige jamais ces points parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Et même quand c'est un partenaire existant, franchement, moi, tu me dis ce que tu en penses, mais le contrôle qualité, par exemple, c'est toujours une sécurité supplémentaire parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Il peut y avoir des changements de direction, des lignes de production vieillissantes. Donc, voilà, des approvisionnements en termes de matières premières qui sont différents. Donc, tout ça, ça peut impacter la nature de la marchandise, la qualité de la marchandise. Et donc, ça, c'est des éléments qui sont vraiment importants. Et donc, vous devriez poser comme question, justement, à votre agent sourcing. Est-ce que l'audit, le contrôle qualité, c'est vraiment des choses sur lesquelles il insiste pour chaque commande ? Oui, tout à fait. Et je rajouterais même un point. L'avantage aussi de passer parfois avec un agent sourcing, c'est aussi du fait qu'il a des bureaux en Chine. Et donc, lorsque vous allez sourcer des produits et pas qu'un seul produit, très souvent, vos produits vont venir un peu de partout en Chine. Et lui, son rôle également, c'est de pouvoir consolider un peu tous ces échantillons dans un seul et même endroit pour pouvoir justement vous envoyer ces échantillons et pouvoir tout recevoir. Donc, ça, c'est quand même un gros gain de temps, un gros gain d'argent. Donc, effectivement, parfois, cet agent sourcing, il peut être amené à vous proposer ce type de service. Et ce n'est pas négligeable. Bien sûr. Merci beaucoup pour cette réponse exhaustive, complète. On va passer à la prochaine question, du coup. Ok, Chumshuepen, donc on arrive à la prochaine question qui va surtout concerner les débutants. Parce que les débutants, quand ils commandent, en général, ils sont confrontés à une problématique. C'est le M1Q, il est 3NP. Bon, voilà, ils commencent un business. Ils ont des M1Q qui sont trop élevés. Ils n'ont peut-être pas de budget ou ils ne veulent pas importer autant de marchandises. Alors, la question, c'est comment faire pour négocier un M1Q plus bas et leur permettre justement de démarrer ? Oui, effectivement, cette question, elle est quand même assez importante, étant donné que lorsque vous démarrez un business, c'est quand même assez difficile pour vous de vous engager sur des M1Q, donc minimum order quantity, qui sont très importantes. Évidemment, vous allez plutôt partir sur des bases un peu plus petites et sur le long terme, effectivement, augmenter, je l'espère, vos quantités. C'est finalement une négociation à faire avec votre fournisseur. Et pour cela, il faut jouer sur vos qualités, lui faire comprendre à votre fournisseur que vous êtes un acteur, également quelqu'un qui a de l'expérience dans votre domaine. Je m'explique, par exemple, si vous êtes dans le domaine sportif et que vous souhaitez justement sourcer, je ne sais pas, des barres de traction ou bien des poids pour les revendre en France, faites comprendre à votre fournisseur que, étant donné que vous allez travailler à long terme en partenariat avec lui, que vous avez besoin finalement de contrôler la qualité et de comprendre comment lui, il fonctionne. Faites-lui pour comprendre que vous êtes dans cette industrie du sport depuis peut-être 5, 10, 15 ans et que vous avez du réseautage également vous-même et que vous allez pouvoir, grâce à ce réseautage, pouvoir développer votre affaire. Partagez avec lui vraiment toute votre expérience pour qu'il comprenne et qu'il vous fasse confiance en ce partenariat et à long terme. D'accord ? Donc ça, c'est un premier point à savoir et à faire comprendre finalement à votre partenaire. Bien sûr, parce que si je peux en profiter aussi pour rebondir sur un point, c'est que c'est vrai, ce que tu dis, c'est très juste, parce que le fait justement de montrer qu'on est spécialisé dans un secteur, par exemple, si vous importez des barres de traction ou alors du mobilier ou alors du textile, eh bien c'est intéressant pour le fournisseur de savoir que justement vous êtes issu de ce domaine parce que, ça j'en parle aussi dans pas mal de vidéos, mais lors de votre première prise de contact, eh bien ce fournisseur, il va filtrer ses demandes. Oui, tout à fait. Et quand il filtre ses demandes, il regarde qui est l'importateur qui lui semble le plus professionnel. Si c'est quelqu'un qui n'est pas du milieu ou du moins qui ne le montre pas, eh bien le fournisseur, il ne va peut-être pas attacher d'importance à cette demande. Tandis que si vous lui dites, écoutez, moi je suis par exemple sur YouTube, sur Instagram, j'ai tant de followers, j'ai une base de données, je suis dans une salle de sport avec des importateurs ou j'ai, je ne sais pas, moi je fais partie d'un groupe, on est tous des... Voilà, donc ça c'est important de montrer aussi que vous êtes spécialisé et que vous avez une connaissance de votre domaine. Oui Jean, c'est important ce que tu dis parce que partez du principe que votre fournisseur, il reçoit des centaines de mails et des centaines de demandes par jour. Lui, il est plutôt soulagé de retrouver toutes ces demandes bien évidemment, mais il va les sélectionner. Donc il faut être bien évidemment pertinent et trouver le bon selling point finalement pour que vous puissiez justement vous engager et construire ce partenariat à long terme avec lui. Donc ça c'est quand même très très important. Donc oui finalement, si vous arrivez avec cette force et vous arrivez à montrer justement à votre fournisseur que vous êtes un acteur très motivé et avec de l'expérience, forcément il va essayer de vous faire confiance, il peut vous faire confiance et par conséquent il peut baisser les MOQ. Bien sûr. Car il va comprendre cette notion de partenariat et de long terme. Donc ça c'est un point qui est très très important. Un autre finalement, une autre astuce pour baisser vos MOQ, et ça on n'y pense pas forcément, c'est si vous avez eu la chance d'aller sur Alibaba et que vous avez déjà sourcé par vous-même, vous allez pouvoir voir sur une des rubriques, vous allez pouvoir sélectionner le nombre d'ouvriers dans chaque usine. Je vous montrerai après ça. Sur tous les fournisseurs Alibaba, il va être indiqué le nombre d'ouvriers qui travaillent finalement pour ce fournisseur, pour chaque usine. Bien sûr. L'astuce c'est que plus vous avez de nombre d'ouvriers chez un fournisseur, plus ça va être difficile pour vous de négocier avec lui ce MOQ. Car c'est des grosses sociétés, des grosses usines qui finalement souhaitent plutôt travailler avec des grosses entreprises et des gros acteurs. Et puis qui ont des process internes qui sont assez rigides, je dirais, ils ne sont pas forcément très flexibles. C'est des process internes avec des importateurs d'une certaine renommée, d'une certaine notoriété. Et donc forcément, ils ne s'intéressent pas forcément aux importateurs qui débutent, qui ont des petites quantités. Oui. Et cette flexibilité-là, justement, vous allez pouvoir la retrouver notamment pour des usines qui comprennent des ouvriers entre 0 et 50. Donc plus la structure va être petite, par exemple, si vous êtes sur une structure d'usine où il y a 20 ouvriers, ce sera pour vous beaucoup plus facile d'être flexible pour l'usine et pour vous de discuter et également de construire ce partenariat à long terme. Donc je vous invite aussi à regarder ce réglage, ce filtrage sur Alibaba pour justement baisser vos MOQ. Donc en résumé, si vous arrivez à trouver une usine, un fournisseur avec peu d'ouvriers, ce sera donc plus facile pour vous de négocier vos MOQ. Bien sûr. Autre chose qui est importante, c'est cette notion de confiance. Je vous l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous discutez avec votre fournisseur, une fois que l'avancée de votre projet est un peu plus loin, faites-lui comprendre que là, actuellement, c'est un peu difficile à venir vers lui et de le visiter. Mais dites-lui qu'avant cette pandémie, vous venez régulièrement visiter vos usines et que vous vous projetez à l'avenir de le visiter. Et justement, lui, il va comprendre que vous êtes sérieux dans votre projet. Et c'est pour ça qu'il va sélectionner votre projet plutôt qu'un autre. Bien sûr. Et il y a un autre point très important qui m'est venu à l'esprit comme ça et que j'évoque justement dans la formation Limite la Sourcing, mais qui a un impact conséquent, c'est aussi de montrer, tu l'as évoqué, mais on n'est peut-être pas assez rentré en profondeur dans ça, c'est qu'il faut montrer aux fournisseurs qu'on est un professionnel aguerri, un importateur aguerri, un importateur, je dirais, qui est doté d'une certaine, qui est muni plutôt d'un certain savoir et d'une certaine méthodologie. Et donc, pour avoir plus d'arguments en votre faveur et pour pouvoir bénéficier de MOQ plus basse, ce qui est très intéressant de faire aussi, c'est de montrer les business plans. Et ça, je vous le dis justement dans la formation, montrer à votre fournisseur que vous êtes muni d'une certaine méthodologie, que vous êtes quelqu'un de professionnel et surtout que vous avez des objectifs sur le long terme. Parce que dans vos business plans, vous allez montrer vos prévisionnels sur le prochain trimestre, sur les prochaines années. Et donc, ça va montrer aussi votre ambition de grossir, votre ambition de développer. Et le fournisseur, il va comprendre à partir de ce moment-là que vous êtes quelqu'un de professionnel, vous avez des plans, vous avez une stratégie sur le long terme. Et le fait de partager votre business plan, justement, des documents qui sont à votre disposition dans Limitless Sourcing, ça va avoir plus d'impact auprès du fournisseur. Et ça va vous permettre de bénéficier de MOQ plus basse. Il faut bien évidemment, pour rebondir sur ce sujet, il faut faire comprendre finalement au fournisseur que vous y gagnez bien évidemment, mais aussi que vous allez vouloir grandir avec ce fournisseur. Et donc, si vous partagez effectivement ce business plan, le fournisseur va comprendre que cette affaire que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de mener à bien chez vous, elle va finalement profiter également à lui. Donc ça, c'est quand même une chose qui est très, très importante. C'est du gagnant-gagnant et c'est ce que tout le monde veut. C'est du win-win et c'est ce que tout le monde veut. Dans le business, il n'y a pas qu'un seul gagnant. Il faut que les deux parties, ils trouvent leur compte. Exactement. Autre point qu'on peut effectivement évoquer aussi, et encore plus sur cette période de Covid, vous allez pouvoir avoir ce levier de négociation sur la MOQ en demandant aux fournisseurs de savoir s'ils ont des stocks invendus ou bien des stocks de matières premières qui sont invendues. Je m'explique car actuellement, dans les usines, il y a énormément de commandes qui ont été passées et finalement annulées. À cause de la situation du Covid. À cause de la situation de la pandémie. Et donc, c'est plutôt intelligent finalement de demander directement aux fournisseurs s'il y a des invendus, mais aussi des matériaux qui sont déjà en stock. De la matière première. De la matière première qui va pouvoir être utilisée, réutilisée à votre profit. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir diminuer et le coût et la MOQ. Et ça va aider le fournisseur qui a du stock invendu, que des importateurs ont commandé, donc peut-être avant le Covid ou juste au moment où ça s'est lancé. Ce Covid, il a mis une claque à tout le monde. Tous les importateurs, il y en a malheureusement qui ont eu des impacts assez importants. Et donc, les fournisseurs en Chine, certains d'entre eux se retrouvent avec des invendus, des stocks de matière. Et toi, justement, tu conseilles justement à ces importateurs de poser cette question. Voir s'il n'y a pas du surplus et ce sera du gagnant. Et en plus, vous pourriez bénéficier de meilleures conditions. Exactement. Donc, essayez de chercher s'il y a des bonnes affaires. D'accord. Ok. Merci pour cette réponse complète. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. On va passer à la prochaine question du coup. Donc, maintenant, la prochaine question, c'est comment économiser de l'argent ? Comment optimiser ses coûts sur la question de l'échantillonnage ? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ? Oui, tout à fait. Bien évidemment, avant d'importer, il est important, bien évidemment, de faire un échantillonnage avant de commander de grandes quantités. Avant de vous engager, effectivement, dans quelque chose, vous n'allez pas pouvoir faire marche arrière. Donc, l'échantillonnage est une étape, bien évidemment, très, très importante avant, effectivement, l'envoi, l'expédition de vos marchandises. Finalement, ces échantillonnages, on va les diviser en trois étapes pour pouvoir justement réduire vos coûts. La première étape, c'est l'échantillonnage de développement. Plus vous allez être précis avec votre usine et votre fournisseur, plus il va comprendre justement votre demande. Et suite à ça, vous n'allez pas avoir des allers-retours d'échantillonnage. Donc, plus vous êtes précis, plus vous lui donnez un cahier des charges, des idées précises de ce que vous voulez, et moins vous allez être loin de la réalité du produit final. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'échantillonnage de développement. Une fois que vous allez le recevoir, effectivement, donc en France, vous allez pouvoir lui faire un premier retour avec les modifications ou pas à donner suite à cet échantillonnage. Deuxième partie d'échantillonnage, pour réduire vos coûts, c'est ce que l'on appelle l'échantillonnage de pré-production. Donc, avant de produire en quantité, il faut s'assurer finalement que le produit qui va être produit est le bon. Donc, s'asseoir sur finalement un produit final et de confirmer le cahier des charges de ce produit. Comme ça, vous allez pouvoir éviter les va et les viens et les coûts importants et finalement la perte de temps suite à ces allers-retours d'échantillonnage. Et enfin, un échantillonnage de pré-expédition. Comme vous le savez, une fois que vos marchandises arrivent en France, il est maintenant quasiment trop tard de faire marche arrière. Et c'est pour ça que c'est important de faire cette étape d'échantillonnage avant pré-expédition, car elle vous permettra de finalement corriger les imperfections s'il y en a avant l'expédition finale en France. Aussi, il faut savoir au niveau du paiement de l'échantillonnage, très souvent, vous allez être confronté à des fournisseurs qui vous demandent de payer l'échantillonnage qui, très souvent, vont coûter un peu plus cher que le prix d'origine du produit. C'est effectivement quelque chose qui est très récurrent, très répétitif. Et c'est normal, finalement, car le fournisseur veut savoir s'il peut avoir confiance en vous et de savoir si vous êtes sérieux. Et dans ces cas-là, il faut lui faire comprendre, évidemment, que ce n'est pas un problème, que vous êtes sur un vrai business et que vous comptez vraiment sur lui pour un partenariat à long terme. Et très souvent, vous pouvez très bien lui dire, finalement, à ce fournisseur que vous acceptez effectivement ses termes et ses conditions d'échantillonnage. Vous lui communiquez, effectivement, le bon cahier des charges et vous pouvez, effectivement, lui demander de réduire ou bien de déduire, finalement, cet échantillonnage sur la note finale. Bien sûr. Après, enfin, avant la commande finale. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les fournisseurs, ils sont fatigués parce qu'ils ont fait face, pour la plupart d'entre eux, à des importateurs qui ont commandé des échantillonnages et qui n'ont jamais donné suite. Ça arrive. Donc, justement, pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est vrai, montrez votre volonté, votre enthousiasme à travailler avec ce fournisseur en acceptant de payer l'échantillonnage. Ne négociez pas pour quelques dizaines d'euros. Et puis, quand vous passerez votre première commande, vous pourrez lui demander de déduire le frais de cet échantillonnage dans votre prochaine commande. Et ça, on l'a vu dans la formation du Mitla Sourcing où on en parle un peu plus en détail. Et aussi, un autre point qui peut vous servir pour réduire les coûts de ces échantillonnages, tout à l'heure, je l'ai un peu évoqué. C'est finalement, si vous passez avec un agent sourcing, il pourra également consolider tous ces échantillonnages, rassembler tous ces produits et les transporter, les expédier dans votre lieu de domicile. Donc, ça, c'est quand même un gain de temps et un gain d'argent considérable dans votre projet d'échantillonnage. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse. J'espère que ça vous aura éclairé. Du coup, on va passer sur mon écran maintenant. Je vais vous montrer comment faire une recherche en utilisant différents fils qu'on a évoqués au préalable, à savoir le nombre d'employés, etc. Et je vais vous montrer comment optimiser votre recherche sur Alibaba en utilisant différents fils. Donc, on va passer sur mon écran et par la suite, on va finir par une ou deux questions pour terminer cette vidéo. Bien. Donc, comme convenu à l'instant avec Gilbert, comme discuté, je vais vous montrer, même si ça a déjà été fait dans une précédente vidéo, l'éducation se fait dans la répétition. Donc, je vais vous le montrer à nouveau, comment faciliter vos recherches sur Alibaba. C'est une plateforme exceptionnelle qui peut nous permettre de trouver le meilleur comme le pire. Et justement, le but pour vous, c'est d'utiliser cet outil à bon escient pour que vous puissiez parvenir à de bons résultats. Donc, ici, on va partir du principe qu'on cherche, on va prendre un produit normé. Donc, c'était, voilà, MotoCycle. OK. Monocycle, voilà. Monocycle. C'est un produit un peu particulier. Voilà. Donc, on va volontairement dans un produit qui est normé. Alors, déjà, la première chose ici que je souhaite voir avec vous et que j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je le répète, ce n'est pas grave. La première chose, c'est que vous avez vu, quand vous allez sur Alibaba, vous avez différentes options de recherche. Et là, forcément, quand vous arrivez par défaut sur la page, vous tapez le produit et puis vous avez une liste de résultats qui arrive. Mais ici, vous voyez qu'on a quand même une multitude de résultats, une multitude de pages. Vous voyez, je ne sais pas jusqu'où ça va, mais ça va très loin. Et donc, forcément, le but, eh bien, ce n'est pas de s'éterniser sur ces pages, d'accord ? Ce n'est pas de s'éterniser et rechercher sur des dizaines et des dizaines de pages. Le but, c'est justement de filtrer nos recherches et de tomber sur le meilleur fournisseur. Alors, pourquoi je dis le meilleur fournisseur ? Parce que là, comme vous pouvez le voir, on a la catégorie, donc, « Products ». Donc là, on cherche des marchandises, mais on va plutôt sélectionner fournisseur ici. Et ça, il y a beaucoup de gens qui l'omettent. Et déjà, ne serait-ce que ce petit clic va vous faire gagner un temps précieux. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà, vous allez tomber sur les entreprises. Donc, que ce soit des factories, les usines ou les traders, vous allez tomber sur les entreprises. Mais en plus de ça, le point le plus important, qu'est-ce que c'est selon vous ? Eh bien, c'est que le prix, il peut se négocier. Et là, quand vous tapez sur « Monocycle électrique », donc, c'est un monocycle électrique, eh bien, vous allez avoir différentes catégories de prix. Mais moi, je ne veux pas avoir différentes catégories de prix. Je veux plutôt voir quel est le profil de tel ou tel fournisseur qui me propose cette marchandise. Pourquoi ? Parce que le prix se négocie, tandis que la qualité ne se négocie pas. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper sur « Suppliers » et non pas « Products ». Et en tapant sur « Suppliers », voilà. Donc déjà, là, j'ai une autre approche. J'ai une autre approche avec d'autres filtres qui apparaissent. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? La première chose à faire ici, c'est de taper sur « Trade Assurance ». « Trade Assurance », pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, c'est une clause, on va dire, qui vous permet en cas de litige de pouvoir solliciter la cour Alibaba, entre guillemets, et de réclamer votre dû au fournisseur si, bien évidemment, vous avez raison, en fait, dans le litige. Si vous avez tous les éléments pour prouver que vous avez été lésé, la cour Alibaba acceptera potentiellement de vous rembourser. Mais ça, ce n'est pas sûr à 100% au préalable. Et en plus, comme on l'a vu précédemment, ce sont des démarches qui peuvent prendre pas mal de temps. Mais c'est toujours quand même préférable de sélectionner un fournisseur qui est avec la « Trade Assurance ». Et bien évidemment, pour se protéger, il y a des documents, une liesse documentaire dont il faut se munir et dont on parle beaucoup plus en détail dans « Limitless Sourcing », ma formation. Ok, donc poursuivons la démonstration. Donc ici, ok, je suis toujours sur « Monocycle électrique ». J'ai coché « Suppliers ». Et j'ai vu que déjà, j'ai 71 fournisseurs. Donc, vous vous rendez compte, il n'y a pas beaucoup de fournisseurs, en fin de compte, pour un marché immense comme la Chine, qui produisent ce genre de marchandises. Donc là, ou alors qu'ils vendent ce genre de marchandises, parce qu'un fournisseur n'est pas forcément une usine. Donc là, vous voyez, je tape sur « Trade Assurance ». Premier filtre. Second filtre, c'est « Verified Supplier ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Oui, une entreprise tierce à Alibaba va auditer l'usine et va vérifier que les informations mentionnées sur Alibaba sont correctes, à savoir le nombre d'employés, la taille de l'usine, les locaux, etc., les machines, les produits qu'ils proposent. Donc en fait, là, c'est une équipe de professionnels, une entreprise tierce qui va se déplacer dans cette usine et vérifier si effectivement tout ce qu'ils mentionnent s'avère être correct. Donc vous voyez ici, rien qu'en cliquant sur « Trade Assurance » « Verified Supplier », on passe de 70 fournisseurs à peu près à 25 fournisseurs. Donc déjà, on voit que le résultat, il est beaucoup plus filtré et beaucoup plus efficace. Maintenant, ce qu'on va voir aussi pour faciliter vos recherches, alors là, j'ai volontairement pris un produit normé, une marchandise normée. Donc là, c'est un monocycle électrique naturellement. Il y a du lithium dedans, il y a des batteries en lithium, il y a des composants électroniques. Donc c'est soumis à des normes. Et moi, pourquoi je vais attacher de l'importance au marché de prédilection de l'usine ici ? Donc ici, quand vous cliquez ici, Western Europe, North America, ça veut dire où est-ce que les activités de telle ou telle usine se concentrent principalement. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir ici. Vous voyez qu'ici, par exemple, ce fournisseur, il propose à 45%, enfin il distribue à ses clients, qui représentent 45% de sa totalité de clients, donc qui sont en Amérique du Nord, il distribue à ses clients-là 45% de sa production. Le reste, c'est en Europe et le reste, c'est en South America. Bon, pourquoi je veux attacher de l'importance à ça ? Parce qu'en fonction des marchés de prédilection de votre fournisseur, vous allez savoir déjà s'il sera à même de fournir les bonnes normes. Donc quand je parle de normes, je parle de déclarations, conformité CE et les rapports de tests. N'oubliez pas les rapports de tests qui vont de pair avec les certificats CE. Ça, c'est très important. Et les rapports de tests, ils sont demandés en cas de contrôle douanier. Donc si jamais un fournisseur vous dit, j'ai le certificat CE, mais je n'ai pas le rapport de test, c'est qu'il y a Anguille-Souroche, c'est qu'il y a une arnaque quelque part. Ce n'est pas possible. Parce que, encore une fois, ça va de pair, un rapport de test avec un certificat CE. Ça marche ensemble. Et naturellement, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. D'accord ? Donc ici, on va taper Western Europe, North America. Pourquoi ? Parce que dans ces régions, on sait que les normes sont assez strictes. Contrairement à des régions comme par exemple l'Amérique du Sud ou alors le domestic market. Vous voyez, s'ils vont en Chine, le fournisseur, on sait qu'en Chine, les normes sont beaucoup moins strictes, je dirais, qu'en Occident, en Amérique du Nord ou en Europe. Et donc, ça ne nous intéresse pas. On veut des produits normés et des fournisseurs qui sont à même de nous fournir toutes les normes, le cas échéant. Ok. Donc, on va faire ça et on va apply. Ok ? Donc là, je suis à 25 fournisseurs. Je passe à 23. Vous voyez, c'est quand même un filtre supplémentaire. On va descendre. EEM, ODM, donc c'est Original Equipment Manufacturer, Original Design Manufacturer. Le nombre d'employés, c'est important, mais on ne va pas quand même le cocher. Déjà, on va se contenter de ces filtres que l'on vient d'appliquer. Et on va regarder dans la mesure où il n'y a que 23 fournisseurs. On va analyser un peu un ou deux de ces fournisseurs au hasard et puis voir un peu qu'est-ce qu'il faut regarder, quels sont les éléments auxquels il faut attacher de l'importance pour voir si le fournisseur peut représenter un partenaire fiable. Pour nous, c'est vraiment ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est identifier un bon partenaire. Vous êtes à 12 000 kilomètres de distance et vous n'avez peut-être pas l'occasion d'aller en Chine, d'autant plus que c'est encore plus difficile actuellement. Donc, il s'agit pour vous de vous sécuriser et de ne pas confier votre argent à un fournisseur malhonnête et surtout d'importer des marchandises de bonne qualité. C'est un. Rappelez-vous de ces objectifs qui devraient être des priorités pour vous, importateur. D'accord. Donc, maintenant, vous voyez, alors on a différents fournisseurs. Ce fournisseur, ça fait 4 ans qu'il vend des marchandises. Celui-ci qui vend des marchandises, cette nature, qui propose des marchandises, cette nature, ok. Ici, ça fait 10 ans. Bon. Dans la mesure où Amazon, ça reste quand même un business relativement récent, 4-5 ans, moi, je dis que c'est bien d'avoir un fournisseur qui a un peu plus d'ancienneté. Pourquoi ? Parce qu'il y a certains fournisseurs un peu malhonnêtes qui pourraient profiter de certaines tendances et s'immiscer sur la plateforme Alibaba en proposant ces produits tendances, justement, alors qu'ils ne sont pas forcément très fiables. Donc là, on va regarder ce fournisseur, par exemple. Et en plus, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Là, il y a quelque chose qui doit sauter aux yeux, normalement, pour vous, maintenant, qui doit être un réflexe. C'est que dans le nom de l'entreprise, on a différentes indications. Et une de ces indications, c'est la location, la localisation, je veux dire. Donc ici, vous voyez, on est dans Shenzhen. Et comme je l'ai décrit dans une vidéo précédente, Shenzhen, c'est dans la région de Guangdong. Et c'est une région à très forte intensité en termes de production, comme le Chejiang. Donc, il y a le Guangdong et le Chejiang, c'est deux régions. Et là, on voit déjà que le fournisseur, il est dans une région de production. Donc, c'est plutôt bon signe. On va descendre. On va voir un peu quel est le profil de ce fournisseur. OK. Ici, on voit que c'est manufactureur. Il n'y a que manufactureur, il n'y a pas de trading company. Donc, c'est une usine. C'est bien. Ils produisent les marchandises. Donc, ils ont certainement, ça, c'est à vous de le voir, en fonction de votre questionnement, enfin des questions que vous allez poser et puis de votre enquête avant l'achat. Ça, j'en parle aussi toute cette phase. Elle est montrée beaucoup plus en détail dans Limitless Sourcing. Donc, ceux qui sont adhérents de la formation savent comment faire désormais. Mais en gros, vous devez faire une certaine enquête pour voir si l'usine, elle n'est pas trop vieillissante. Les lignes de production sont toujours bien. Il y a une certaine dynamique dans l'entreprise, etc. Il faut vérifier tout ça. Mais au-delà de ça, là, ce qu'on sait, c'est que c'est une usine et que ce n'est pas une trading company. Donc, peut-être qu'ils n'auront pas les normes pour exporter les marchandises. Mais ce n'est pas très grave. Les transiteurs peuvent éventuellement vous fournir une licence export ou alors le fournisseur peut faire des démarches éventuellement pour vous aider à obtenir ces documents. Donc là, on sait que c'est une usine. Il y a 50 à 100 personnes. Donc, c'est pas mal. Ils sont dans la région de Quanton. Donc, comme je vous l'ai dit préalablement. Verified Supplier, ça, on l'a vu préalablement. Et on va peut-être regarder aussi la ligne de production. Enfin, plutôt la catégorie de marchandises qu'ils proposent. Donc, pourquoi c'est important ? Donc là, c'est une usine. D'accord ? On a même, vous voyez, des images des locaux, des produits, des marchandises, etc. Et nous, ce qu'on veut voir ici, c'est les produits. Si all catégories, vous voyez ? Donc là, on veut voir, est-ce qu'il y a une certaine cohérence dans les produits qu'ils proposent ? Et comme on peut le constater, bon déjà, c'est une usine. Donc, c'est assez révélateur. Une trading company, donc un intermédiaire, il peut avoir différentes catégories de marchandises. Ce n'est pas toujours la meilleure option, mais il peut en avoir. Tandis que là, bon, c'est une usine. Et une usine, elle produit une catégorie de marchandises. Et là, on peut voir que c'est tout ce qui concerne les vélos électriques, les monocycles électriques, etc. Ok ? Voilà, les boards, je ne sais plus comment ça s'appelle. Surfboards, voilà. Ok, surfboards qui vont sur l'eau même. Ok, c'est sympa. En tout cas, voilà. Il s'agit vraiment de voir dans les produits, dans la catégorie des marchandises, s'il y a une cohérence. Par exemple, si là, on voit qu'il fournit des coques de iPhone ou des choses comme ça, ce n'est pas forcément un bon partenaire parce que vous, vous voulez un partenaire qui a une connaissance de son secteur d'activité, qui peut vous répondre à des questions techniques et qui va surtout représenter pour vous un partenaire fiable et un partenaire qui va vous aider à vous développer et non pas qui va constituer un obstacle. Donc ça, c'est très important de jeter un œil, si vous voulez, à ces informations. Et ce qu'on va voir maintenant aussi, pour vous faciliter la tâche lors de vos prochaines prises de contact, donc vous allez taper sur contact. Ok. Et normalement, voilà. Ici, en bas de page, c'est bizarre. Operish, ah si. Ok, ok. Donc en fait, ils ont des bureaux commerciaux parce que là, vous voyez, ça, c'est très révélateur aussi. Il y a des entreprises qui se proclament en tant qu'usine. D'accord ? Et en fait, on voit qu'ils sont dans des buildings. Donc là, vous voyez, le diable est dans les détails comme on dit. Là, ça peut paraître anodin. Vous allez sur la page contact et vous allez vous contenter de contacter le fournisseur. Mais regardez toutes les informations qui vous sont données. Là, je vois que c'est une usine. On vient de le voir ensemble. Et je vois ici, building. Donc si c'était la compagnie adresse, ça aurait peut-être dû m'alerter parce qu'une usine, elle n'est pas dans un building. Une usine, elle est dans une zone industrielle. Mais là, on voit que c'est operational address. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, a priori, ça semble être un contact fiable. Du moins, c'est ce qu'on va voir à travers la prise de contact. Donc ici, tout ce que vous aurez à faire maintenant, en choisissant le fournisseur de votre choix, eh bien, c'est de le contacter. D'accord ? Donc là, vous vous connectez à votre compte Alibaba. Bon, je ne vais pas faire la manip. Vous savez comment le faire. Mais vous contactez le fournisseur avec un mail type, avec les différentes informations à mentionner dans le mail type, qui vous êtes, quels sont vos objectifs, imposer une date butoir. Et idéalement, en complément, un document sous forme Excel, sous format Excel, qu'on appelle RFQ, et qui va nous permettre d'obtenir beaucoup plus d'informations. Et ça, encore une fois, c'est un élément qui est réservé aux adhérents de la formation et qu'ils savent désormais utiliser à bon escient. Voilà. Donc, tout ça, c'était pour vous montrer comment optimiser vos recherches quand vous allez sur Alibaba. Il ne suffit pas de cliquer sur un produit qui vous plaît, de taper le nom d'un produit qui vous plaît et puis de cliquer sur les premières images qui viennent. Il y a un petit travail quand même à faire au préalable. Et bien évidemment, toute cette méthodologie, elle peut être approfondie si vous décidez de vous former et que vous décidez, bien évidemment, de passer une vitesse supérieure. Mais tout ça pour vous montrer que, voilà, vous avez certaines étapes qui vont vous permettre de faciliter vos recherches. et voilà, vous pouvez en prendre note et l'appliquer sur vos prochaines recherches et vous verrez que vous trouverez des fournisseurs beaucoup plus efficaces et beaucoup plus fiables. Donc maintenant, Gilbert, ce qui serait intéressant, c'est que tu nous partages quelques astuces de négociation avec ces fournisseurs pour faciliter ceux qui nous regardent à négocier de manière plus efficace pour leur prochaine commande. Oui, bien sûr. Alors, la négociation est un art et ça s'apprend, c'est pas juste comme ça, on arrive et on essaye de négocier. Il faut toujours se mettre en tête que lorsque vous négociez un prix, il faut comparer, j'aime bien dire le terme, comparer des pommes avec des pommes. Vous ne pouvez pas comparer un produit avec un autre qui n'est pas exactement le même. Et c'est uniquement lorsque vous allez comparer des produits qui sont identiques, vous allez pouvoir trouver quel est le prix du marché. La question pour vous, vous avez toujours une idée en tête de je veux que ce produit soit un target price de 5 ou 50 euros, mais il faut comprendre aussi une logique de marché. Et c'est pour ça que plus vous allez être précis dans la description de votre fiche produit et les spécificités, et plus vous allez comprendre quel est le prix du marché. Pour illustrer ça, tout simplement, vous pouvez par exemple vous poser la question en achetant une chaise. Je veux que la chaise soit de, par exemple, 80 cm de haut, 40 cm de large, mais également qu'elle ait des volutes ou bien un tube en acier, des couleurs, des matériaux très spécifiques. Plus vous allez rentrer dans le détail et plus vous allez avoir des réponses précises du fournisseur pour savoir quel est le prix. Et vous allez remarquer que finalement, plus vous allez être précis et moins vous allez avoir de disparités de prix. Car si vous êtes vague, vous allez avoir des prix comme 3 euros, 5 euros, comme 50 euros. Car effectivement, en Chine, c'est l'usine du monde et vous allez trouver différents types de qualité, différents types de produits et finalement, vous allez vous casser la tête à chercher finalement le bon produit. Donc plus vous êtes précis, avec un vrai fichier PDF, avec effectivement un vrai cahier des charges et une vraie fiche produit avec des dessins, plus vous êtes précis, plus vous allez avoir effectivement ce prix du marché et vous allez pouvoir voir que finalement, après vos recherches et vos demandes, vous allez avoir quelques fournisseurs qui vont vous dire 7 dollars, 7 dollars 20, 7 dollars 80. Et là, vous allez pouvoir effectivement vous rendre compte quel est le prix du marché. Car si en tête, vous aviez par exemple 4 euros, et bien finalement, peut-être que le prix du marché était de 7 euros. D'accord ? Donc ça, c'est quand même une astuce très importante, à savoir, pour négocier son prix. Faire une vraie fiche produit, une fiche très détaillée de ce que vous souhaitez, étudier, observer, comprendre quel est le prix du marché pour pouvoir justement négocier avec le fournisseur que vous souhaitez sélectionner. Car effectivement, l'étape qui est la suivante, c'est qu'une fois que vous avez ce prix du marché et que vous connaissez et que vous sachez que le prix le plus bas, c'est 7 euros, mais que finalement, après avoir discuté avec différents fournisseurs, vous vous êtes rendu compte que celui qui vendait finalement à 8 euros 20 centimes, vous souhaitez travailler avec lui parce que vous avez confiance en lui, vous avez un bon relationnel avec lui. Et bien, rien ne vous empêche de travailler avec lui et de lui faire comprendre finalement que vous souhaitez travailler avec lui en partenariat à long terme avec lui, mais que finalement, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire un effort et de se dire, voilà, moi j'aimerais bien m'engager avec vous à long terme, en partenariat avec vous, mais je souhaiterais finalement travailler sur une base de prix qui est plus proche de 7 euros car vous avez eu des offres de ces environs. Voilà. Et ça, j'en parle dans la formation, dans le module négociation. Vous pouvez l'utiliser comme le vie. Effectivement, vous avez une dizaine de fournisseurs que vous avez sélectionnés. Il y en a un qui vous plaît, qui vous semble professionnel avec lequel vous voulez travailler, mais ses prix sont plus élevés. Et bien, rien ne vous empêche de dire à ce fournisseur, écoutez, moi j'ai identifié d'autres partenaires qui me proposent les mêmes marchandises que vous à moindre coût, mais je souhaite vraiment travailler avec vous. Est-ce que vous pourriez vous aligner ? En général, ça se conclut de manière favorable. Oui, plutôt, oui. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec Jean, si vous arrivez à construire cette relation avec votre fournisseur, ce fameux Kwan Chi, vous allez pouvoir obtenir de votre fournisseur à peu près toutes les réponses et toutes les issues favorables pour pouvoir avoir ce partenariat à long terme. D'accord ? Donc ça, c'est quand même très, très important. Un autre point et un autre levier effectivement de négociation, c'est de lui demander à votre fournisseur, une fois que vous l'avez choisi, de distinguer le prix de différents MOQ. Par exemple, vous pouvez demander à votre fournisseur de faire une cotation de 1 000 chaises, de 5 000 chaises et de 10 000 chaises. Ces réponses, le retour que va vous faire votre fournisseur va vous donner effectivement le prix finalement de 10 000 chaises et vous rapprocher du target price ou bien du prix le plus favorable à votre commande. Bien sûr, et ça va vous permettre de voir aussi jusqu'où il peut aller en termes de prix et c'est d'ailleurs ce qu'on voit aussi dans l'information, dans le document structure de prix. Je vous ai justement suggéré de faire une structure de prix avec une quantité de 500 pièces, une de 1 000 pièces par exemple et une de 3 000 pièces par exemple. Et de cette manière, en le demandant au fournisseur, vous allez aussi comprendre jusqu'où il peut descendre. Vous avez par la même occasion présenté votre business plan entre guillemets au fournisseur, donc ça va jouer en votre faveur. Et en plus, vous savez jusqu'à quel montant il peut descendre, donc vous avez tout intérêt à avoir recours à cette méthodologie. Oui, tout à fait. Ça vous fera un vrai levier de négociation pour avoir des prix un peu plus bas. D'accord ? Un troisième point, et encore une fois, je mets l'accent là-dessus et Jean, tu le sais très très bien, nous qui avons vécu en Chine pendant très très longtemps, construire son relationnel avec le fournisseur va vous donner des opportunités qui sont énormes. En Chine, encore plus en Chine qu'ailleurs, cette culture de relationnel est très très importante. Plus vous êtes proche de votre fournisseur, plus il va vous permettre de grandir, plus il va vous permettre de vous donner des astuces, des portes ouvertes et effectivement, vous allez pouvoir négocier les prix, les quantités, avoir des prix, avoir des produits bien meilleurs, de bien bonne qualité et des conditions aussi de paiement finalement qui seront meilleures. Si tu t'en souviens, même en Chine, lorsqu'on avait débuté en Chine nos carrières, ça nous arrivait d'aller très souvent en Chine dans différentes usines, d'aller boire avec eux, manger avec eux, les inviter, leur poser des questions et ce n'est pas être intrusif finalement, c'est finalement de se rapprocher d'eux, d'essayer de les comprendre. Les Chinois adorent ça. C'est briser la glace comme on pourrait dire en Occident, c'est un peu briser la glace pour après arriver sur un terrain plus favorable aux négociations, aux affaires, etc. Et souviens-toi même en 2013 lorsqu'on avait travaillé avec ce fournisseur de chaises, d'ailleurs c'était même des chaises et des meubles, il nous avait même invité à son mariage à Ningbo parce qu'effectivement on avait finalement brisé cette glace et on était devenu plus que des partenaires, on était devenu des amis et suite à ça, on a réussi à avoir des conditions de paiement, des conditions de quantité, des conditions de prix qui étaient bien plus favorables pour nous qu'au départ. Exactement. Ça c'est quand même un bon exemple. Souvenez-vous, essayez d'être le plus proche possible de vos fournisseurs. Il y a une plateforme en Chine qui est exceptionnelle qui s'appelle WeChat. C'est un peu finalement le Facebook, WhatsApp chinois. Les Chinois utilisent tous WeChat. C'est une façon pour eux de communiquer avec vous. Donc utilisez cette plateforme. N'hésitez pas à leur poser des questions même les plus intrusives possibles. Ils seront très très heureux que vous portiez de l'importance finalement à leur vie, à autre chose que le business et c'est uniquement comme ça que vous allez pouvoir construire cette relation et donc négocier des prix, négocier des quantités, négocier finalement des meilleurs termes pour négocier votre projet. Merci beaucoup pour cette réponse. On va encore passer plutôt à la dernière question si ça te va dans un instant et on aura terminé cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Donc on arrive à cette dernière question qui est comment développer le meilleur produit possible, la meilleure marchandise pour ton marché, pour ta marque, pour ton entreprise. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux importateurs qui nous regardent ? Déjà, premièrement, je félicite déjà toutes les personnes qui aspirent à entreprendre parce que déjà c'est quand même assez difficile. Lorsqu'on entreprend, c'est quand même toute son énergie et toute sa passion qu'on met au service finalement d'un projet. Donc ça, c'est quand même très courageux de votre part. Donc pour développer un produit, tout d'abord, je viens de l'évoquer il y a un instant, c'est qu'il faut être passionné. Si vous êtes passionné, vous allez pouvoir justement travailler pour justement ce projet. Ça, c'est quand même un point qui est très important. Si vous développez un produit dont vous n'êtes pas passionné, ça va être quand même assez difficile pour vous de travailler et d'y croire finalement à ce projet. C'est toujours plus facile d'être passionné et de croire à un produit, à un projet et de pouvoir le développer et ça, ça va quand même vous faciliter la tâche de tous les jours parce que c'est finalement votre bébé. Votre bébé, vous n'allez pas vous lever à 3h du matin si vous n'avez aucune passion pour ce bébé. Donc c'est quand même assez important d'avoir cette passion pour votre projet et votre produit. La deuxième chose que j'aimerais évoquer, c'est que le produit que vous allez développer, il faut absolument qu'il réponde à une problématique et à un besoin. Si ce produit ne répond pas à une problématique ni à un besoin, alors dans ces cas-là, quel est le marché qui va finalement le consommer ? Donc ça, c'est quand même très très important de comprendre si ce produit que vous allez développer, il répond à une problématique et à un besoin. D'accord ? Donc ça, c'est quand même un point très très important avant de développer un produit. Du point de vue de l'utilisateur, c'est vrai qu'il faut se mettre à sa place et comprendre en quoi ce produit pourrait servir ou effectivement ? Oui, tout à fait. Ensuite, pour développer un produit, je vous conseille aussi de commander des produits concurrents. Ça va vous permettre effectivement de comprendre et d'avoir un benchmark par rapport à toute votre concurrence qui va vous entourer finalement et dans lequel vous allez rentrer en concurrence avec. Donc, commandez des échantillons, commandez des produits de vos concurrents, identifiez quel est le leader de ce marché et de comprendre comment finalement ce leader a été à cette position et ça va vous permettre justement de vous démarquer et de comprendre quels sont les avantages et les inconvénients de certains produits et de trouver finalement ce unique selling point qui va faire la différence avec vos concurrents. Un autre point aussi qui peut vous aider dans le développement et moi, je le conseille toujours, c'est de faire un mood board avant de développer un produit. Lorsque vous développez un produit, vous avez toujours des idées un peu farfelues d'autres qui sont un peu plus réalisables d'autres un peu moins donc c'est quand même très important de mettre finalement prenez un mur mettez toutes vos idées des images un vrai mood board pour pouvoir développer votre produit final. Ça va vous donner finalement des idées claires pour finalement travailler sur ce développement de produits. Ok, on parle aussi de mind mapping me semble-t-il. Oui, tout à fait, exactement. Et enfin, un dernier point qui n'est pas à négliger, il ne faut surtout pas surdévelopper. Qu'est-ce que surdévelopper Jean, à votre avis ? C'est une bonne question mais peut-être que tu veux dire par là qu'il faut ne pas s'attarder trop à développer un produit et à chercher la perfection et à agir parce que la rapidité dans ce genre de business est un élément indispensable pour pouvoir mener à bien ses projets et c'est vrai que parfois moi qui suis un peu perfectionniste parfois, on a tendance à s'attarder « Ah mais non, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui ne va pas ». Mais en fait, pour nous, ce sont des détails importants mais du point de vue de l'importateur, peut-être que ce ne sera pas si important et même si c'est le cas, on a une communauté autour de nous qui nous dit « Voilà, ce produit, il a quelques défauts » et bien ça va nous permettre justement de nous améliorer et d'avancer plus vite. Donc, est-ce que je réponds à ta question ? C'est exactement ça. Finalement, surdévelopper va vous donner un frein en termes de temps car lorsque vous vous attardez beaucoup trop sur les détails, il y a pendant ce temps-là 3000 concurrents qui vont arriver sur ce marché et qui vont vous prendre des parts de marché. Donc, parfois, il est beaucoup plus simple de développer votre produit même à 80% et le fait de vous lancer, ça va vous tester. vous allez vous tester sur le marché et vous allez pouvoir peaufiner votre produit et développer un produit qui ressemblera finalement à votre objectif final. Donc, surdévelopper, ce n'est pas forcément une bonne idée car ça risque des concurrences qui vont arriver à tout va et donc, vous allez perdre des parts de marché et donc de l'argent. Donc, en gros, c'est agissez, agissez rapidement. Tout à fait, il faut se lancer. D'accord. Bah écoute, Chang Chui Feng, merci beaucoup pour ton temps Chiché Nintendo. Voilà, je suis ravi. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ce format vous plaît. On refera certainement d'autres vidéos avec d'autres intervenants si nous shipping, si nous sourcing pour justement vous apporter toutes ces lumières. Aujourd'hui, Gilbert Tran nous a apporté ces lumières sur le sourcil sur son expérience en Chine et je te remercie beaucoup pour ça. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker, à commenter et sachez que vous pouvez aussi être mis en relation avec Gilbert Tran, avec moi-même ou avec toutes les équipes Sino Sourcing, Sino Shipping si vous avez des demandes dans le domaine. Donc, je te remercie encore une fois. Merci Jean. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada